Musique Depuis six mois, on occupe les lieux jour et nuit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dorment sur place. Il y a tout le personnel qui a arrêté de travailler. C'est une grève avec l'occupation des lieux. Un contre-pouvoir qui limite les pouvoirs du chef d'entreprise. McDonald's ne veut pas de contre-pouvoir dans l'entreprise. Il ne veut pas que les salariés s'organisent pour limiter les pouvoirs de McDonald's. On demande, dans un premier temps, qu'il y ait une liberté syndicale. Nous nous demandons 10% d'augmentation. Que nos heures suivent soient payées. Que nos heures soient payées à temps. Et que les jours de grève soient payés. Pour McDonald's, c'est important parce que, contrairement à ce que dit McDonald's, les problèmes sont les mêmes dans tous les McDonald's. Et si les grévistes gagnent, non seulement à un instant T, mais qu'ils gagnent sur la durée, c'est un exemple que peuvent reprendre d'autres salariés dans d'autres McDonald's. D'autant plus que les salariés de Strasbourg-Saint-Denis ont très envie de donner des exemples parce que leur grève a duré très très longtemps. Et ils ont donc envie d'aider les salariés d'autres McDonald's qui aimeraient se mettre en grève et qui aimeraient se battre aussi. Et ils ont donc envie d'aider les salariés d'autres.